bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode alors donc on s'était laissé sur un plan énergétique j'avais dit que j'allais commencer mais au final il y a pas mal de trucs à faire et puis je voulais voir un petit truc avec vous aussi que tant à le faire je me suis dit que j'allais le faire avec vous j'en profite pour amasser de l'expé j'ai toujours pas de niveau j'ai je me suis fait une pioche en diamant pour un oui j'ai peut-être pas précisé mais j'ai fait j'ai été chercher land et du coup bah j'ai avec deux bouquins de de tom craft de tom craft du coup j'ai un accès directement là bas et c'est super pratique bon il ya toujours le dragon je peux voler voilà alors le dragon il doit traîner quelque part mais en tout cas je le garde pour le faire avec notre ami bubix tiens bon j'en profiter pour amasser ça parce que à la base c'était pour ça que j'ai fait fameux pioche en diamant ouais ça aurait été bien avec un petit ce qu'il touche peut-être voilà je l'entends le dragon et oui et puis il ya pas mal de ces petits bonhommes là je sais pas trop pour quelles raisons ils sont là mon intérêt de faire gaffe aussi au monsieur dragon ouais bon elle a fait des miaou donc ouais bah je vais en ramasser deux parce que je sais qu'il en faut quatre et puis il ya beaucoup de bonhommes je vais les chercher sur les rebords au moins tu envoie tiens t'es tombé toi donc j'en ai quatre utilités on peut se faire des pioches ouais ça a l'air de pas rigoler ah ouais quand même protection 12 c'est pas des petites armures armures ok ok oh putain la durabilité eu désolé excusez moi et puis toi arrête de faire des miaux je pense que je vais en ramasser pas mal bon on se retrouve je fais une petite ellipse bon bien je suis revenu bon j'ai arrêté de miner parce que je me suis dit au final c'est c'était un peu con de miner alors que j'avais qu'un minerait à chaque fois autant faire ça avec une ce qui le touche et puis ou sinon une fortune parce que justement en fait avec celle ci je peux pas j'ai essayé de miner mais problème c'est que elle est pas en mode diamant alors je vais garder ça précieux aimant on va mettre ça dans l'an de 6 c'est là puisque je reviendrai ça plus tard les utilités et là que ça que je voulais voir avec vous c'était justement parce que j'ai commencé à faire le système d'un plan énergétique alors pour ça il a fallu que bon j'ai recruté un petit peu en dessous alors de l'énergie alors ici je pense que cinq offre mais au futur ça sera un coffre de l'under parce qu'il y aura ce sera le charbon alors là bon voilà ça prend de l'eau ça prend les items et ça les envoie dans les steams dynamo bon voilà qui alimente la lade de lade stone énergie celle qui celle ci arrive sur l'énergie accélérateur qui va convertir les rf en k a e et ça n'a pas l'air de fonctionner je sais pas pourquoi là c'est qu'il ya peut-être un problème de transfert de sortie c'est d'être orange gris voilà c'est ça donc bon et juste à côté il ya le l'inscriber l'inscriber qui va nous permettre justement de faire le fameux objets et me contrôleur alors bon c'est normal des sky stone blocs j'ai deux en kraft je sais plus que je les ai mis enfin ça se craint pas ça se cuit je crois c'est c'est des trucs de météorites qu'on cuit voilà sky stone bon ils sont peut-être dans ce coffre là non j'ai juste la sky stone ah bah j'ai peut-être laissé ça dans le four là haut le four qu'elle a bon on voit que l'un stack voilà ils sont là donc ensuite alors je sais pas ah ça peut-être non c'est pas encore poussé alors ceci ce sont des seeds là je les prends j'en ai ils sont à 68% alors la recette c'est c'est ça c'est du nether quartz dux avec du sable ça fait deux seeds ça c'est pareil sauf là c'est du certus quartz alors ça c'est quand vous macérez du quartz là c'est du nether quartz et là c'est de l'énergie fruit dust voilà c'est ça qu'on doit macérer on tient des sites alors le truc c'est qu'il faut les laisser on va dire macérer dans l'eau alors là ils étaient à 68% je sais pas si vous avez fait gaffe il y a un pourcentage un jour on fait voir c'était là et du coup il faut attendre que ça arrive à 100% à 100% et à 100% bah du coup on obtient ceci des fous des pures flux ou des pures nether ou des pures quoi c'est donc après ça nous permet de faire le craft comme ceci parce que je crois qu'il faut des pures alors déjà avant ça on va faire le diamant ou peut-être avant ça on va même faire alors pour ça il faut un silicone à j'ai pas fait la machine mince j'aurais bien voulu faire la machine pour voir ça avec vous directement s ag c'est under bon bon ça se fait comment oula bon c'est pas compliqué du coup je fais la machine et on se retrouve direct aussitôt bien on se retrouve entre temps j'ai fait la machine comme vous voyez on je l'ai mis là parce qu'il fallait l'alimenter en énergie alors du coup j'ai vu que il y a plusieurs moyens d'avoir du silicone et puis je vais tester la moyenne je ne sais pas sinon il y a celle là mais ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie d'utiliser toute la clé sinon il y a tout simplement du sable alors je sais pas s'il faut rajouter ça ou pas dark steel ou fling je vais voir parce que le sable c'est gratos ah non on peut récupérer ça alors je vais prendre un stack ça me permet d'en faire plusieurs moi ça ça devrait le faire de toute façon le silex c'est pas un problème pour en avoir donc ah d'accord en fait on a une chance et le silex ça fait quoi moi je sais pas je sais pas du tout main bonus en fait ça donne des bonus réduction de puissance bonus août ah ok attendez moi je vais regarder en tout cas c'est déjà c'est rapide alors bonus à oui en fait il faudrait mettre des dark steel ball et ça se fait avec euh ouais bon on va pas chipoter pour ça on verra ça plus tard donc euh aïe bah il m'en fallait un déjà alors est-ce qu'on peut remettre non c'est un peu le bordel donc alors ça marche comment alors il nous faut le silicone presse bon ben on va le chercher peut-être prendre un petit coffre parce que je vais tout mettre à côté ça sera plus simple ou une table de craft mais j'ai peur que si je mets une table de coffre ça risque encore de faire de plus de bordel alors computer craft j'avais je crois j'ai mis dans ce couple là ouais bon c'est le bordel déjà donne non c'est ça que je voulais faire donc ouais ça j'ai plus besoin et des trucs que je peux ranger dans mon sac à dos les câbles je les garde parce que de toute façon je vais en avoir besoin bah la pioche son diamant je vais l'arranger ça je vais ranger je vais ranger le celle-ci bon non je la garde sinon j'ose de l'oublier bon non j'ai pas pris en plus ce que je voulais non bon c'est la boîte à colorant avait il ya du sky ok il va falloir que je fasse vraiment ou que je pense vraiment à comment dire à mettre en place mon système dans le plan énergétique pour bien ranger donc alors c'est quoi le souci là et la mme contrôle donc silicone ok inscrible ah bah c'est bon ça me l'a fait après bah du coup il va nous falloir du diamant je crois je vais regarder parce que ça se trouve il en faudra peut-être plus alors là c'est inscrible jean price je pourrais faire mes craft dans le plan énergétique ici alors en poteur craft ouais non il ya trop à quoi attendez déjà je sais que je vais avoir besoin de ça un diamant je crois que je vais avoir juste besoin d'un diamant ouais c'est ça et donc bah le mme contrôle bah c'est le processeur d'un pc on va dire c'est un truc comme ça alors avant que je fasse peut-être déjà je peux pas le mettre ok et celui là que c'est ce qu'il nous faut je crois et donc non il manque un truc ou c'est le temps que ça se fasse non non c'est bon c'est bon bah ça me l'a fait alors maintenant c'est ça et ça on sait je sais pas comment ça marche oui il ya des upgrads ici alors les upgrads c'est ceci pour augmenter la vitesse la distance non c'est on voit un signal de redstone inverse ça c'est inverse moi je pense que je ferais un tuto dessus parce que j'ai un petit peu regardé et puis je commence à connaître un petit peu ah et attend il faut peut-être mettre de la redstone c'est ça et évidemment j'en ai pas oui ça doit bien traîner quelque part non ah non la redstone c'est ici bah après bon c'est pas compliqué on est déjà tout ça là sur nous ah oui on voit le petit truc c'est sympa alors ouais tac 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 non tac et voilà nous avons notre aimer contrôle alors moi il devrait voilà faire un skin un peu bizarre bon je vous faire voir par défaut comment c'est parce que moi j'ai le ce pack ce truc ce ressource pas que qui qui fait une erreur de texture du coup si je l'enlève non ça devrait bon bon c'est les textures pas de pack les textures pack sont assez long à charger et voilà vous voyez comment ça fait ça fait de la lumière et tant que ça clignote pas rouge ça veut dire que bon c'est bon si ça clignote rouge ça veut dire que c'est pas bon bon personnellement voilà quoi je suis assez habitué au fait de foule alors où ça un peu moche là ça fait je suis vraiment habitué faudrait que je regarde mais vous pouvez voir quand même la différence même les carpets au sol c'est pas joli du tout je vais aller voir chez notre ami bubix parce que je sais que lui par rapport au texture pad il est sur celui ci l'original et ainsi que il y a quoi une culotte sur le crâne bon bon je devais déjà l'avoir bon en fait lui de son côté ça change pas énormément c'est peut-être pour ça qu'il a pris ces blocs là je vais essayer de voir beaucoup que non au final ça ne se dérange pas mais si je peux je modifierai le petit sur pas de pack désolé pour voir les effets lumineux du et me contrôle c'est vraiment l'enchargé au dessus c'est bien comme ça en tout cas et même là c'est plus fluide c'est plus joli regardez c'est du impact texture en en 128 je crois non 32 32 alors 128 ça devrait être encore mieux bon bah du coup du coup il va rester un petit peu de temps sur l'épisode ah oui je vous ai pas fait voir j'ai j'ai fait j'ai crafter un transfert node énergie celle et pour ça il a fallu que je fasse le qe d avec l'under flux parce que pour alimenter bon il n'y a pas besoin d'alimenter quoi que ce soit il a juste à le poser on peut reposer plusieurs et puis ça nous fait s'alimente en craft je sais pas trop comment ça fonctionne ça doit prendre le flux dans les environs bon c'était pour craft ça parce que je voulais faire mon système à partir d'empailles énergétiques extra utility pour les câbles au final bah ça va pas servir à grand chose voire même à rien bon en tout cas peut-être pas pour là mais ça me servira peut-être plus tard parce qu'au final j'ai pris des red net énergie celle pour alimenter parce que sinon il aurait fallu que j'en craft plusieurs et puis ça coûte quand même assez cher voyez côté redstone ça coûte cher même côté en deux ou avant enfin surtout redstone under pearl j'aurais pu prendre ça donc en tout cas là c'est alimenté ça puis s'alimente la box d'ailleurs moi d'être plein encore moi c'est bon alors lui il est toujours là bon c'est nickel on a 19 silicone et bah du coup on va se faire un me contrôle avec non un serveur déjà alors serveur bah c'est le même principe du coup avec des me câbles des me câbles j'en ai déjà 40 alors ça se fait avec des des cristaux flux bon évidemment on éviter de prendre des pures parce que les pures ils ont sont utiles pour d'autres choses si j'arrive non voilà bon je crois qu'il y a que le me contrôle avec les pures bon je sais pas trop en tout cas je vais vous faire voir le système à peu près fini d'ici là allez tout de suite et bien on se retrouve donc ça a pas mal avancé du côté d'un plat énergétique sur le petit côté serveur alors regardez le serveur est opérationnel alors du coup c'est alimenté pas en dessous bon je l'avais déjà fait voir alors la led energy cell qui est juste là ça c'est le slide puisque pour faire les silicones je l'avais déjà mis alors pour l'instant j'ai fait que des 16k alors si vous voulez voir comment faire le craft alors déjà pour commencer j'ai fait un ME terminal enfin un crafting terminal alors pour l'instant il a rien dedans parce que j'ai rien stocker mais d'ailleurs il faudra peut-être commencer à stocker parce que dans dans la twilight il y a la ferme à bois qui qui remplit les coffres et du coup ça commence à devenir un peu problématique alors attendez parce que je voulais vous faire voir oui c'est ça les craft des processeurs non ça c'est voilà alors nous avons celui-ci le premier ensuite qui se fait ensuite on passe à celui-ci et ensuite celui-ci c'est voilà il faut du diamant comme ça j'en ai assez pour en faire d'autres par contre après c'est plutôt j'ai fait pas mal quand même j'en ai fait pas mal voilà enfin là c'est tous les world tableau pour le craft justement d'un plan énergétique je pense que là je vais m'attaquer à la ferme à bois parce que pour optimiser ça et avoir un truc carrément plus intéressant et surtout ranger tout le bois parce que au final c'est le gros bordel que j'ai relié avec justement un under chess je crois pas que je vous l'ai fait voir mais ouais j'ai fait un under chess du coup que j'ai relié là-bas et tout est envoyé automatiquement sur l'entreton je sais pas si vous l'avez fait voir mais j'ai réussi à me dégoter un arc avec Affinity avec multishoot alors je sais pas trop c'est quoi j'ai pu le transformer en power 4 bon j'ai pas encore eu l'occasion de le tester contre des mobs ah oui aussi un truc je vais vous faire voir j'ai mis ce système là parce que c'est la pierre compressée et puis la terre compressée donc attendez je vous explique le salle des tris alors c'est ici nous avons voilà les deux coffres celui-ci où je mettais tout dedans et puis l'under chess qui aspire et qui envoie automatiquement ici puisque au début je l'avais mis tout à la fin le problème c'est que le temps qu'ils fassent le trajet puisque c'est pas extrait assez rapidement faudrait que je graffe plus de trucs là mais bon donc je vais vous expliquer attendez alors hop ici on arrive pour la cobble les deux ce sont la cobble c'est pour éviter que si jamais il y a trop de cobble d'un coup bah ça soit envoyé dans le système ici on a un six on a neuf deux fois neuf stacks dix-huit dix-huit stacks de stone directement bon après c'est tout simplement ah tiens j'ai à l'envers celle-là j'ai pas fait alors bon non ça l'entra donc ça envoie ici ça nous fait de la double ici ça nous fait de la triple ici bah ici je peux pas parce que j'en ai pas assez finalement c'est quadruple ensuite ça envoie ici 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 et pour finir ça envoie dans les barils là alors pour la terre c'est pareil j'en ai fait deux ensuite ça vous voyez là ça nous fait une double une triple et une quadruple pareil que j'ai pas assez après bon c'est automatiquement envoyé ici puis je remettrai une carpette pour cacher bon là ça va faire un petit peu plus longtemps que je pense du coup je vais stopper cette vidéo et sur le prochain épisode je pense que je vais essayer de pas mal avancer avec un plan énergétique j'allais me chercher du quartz énormément de quartz là j'en ai qu'un donc ouais j'en ai déjà pas mal ah oui j'ai oublié il faut que je refasse des des purs certus quartz et tout ça donc bah je vous dis au prochain épisode je pense que j'aurai pas mal avancé sur le côté un plan énergétique allez ciao 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 ciao